bonjour tout le monde c'est parti pour un petit tutoriel pour réussir à voter sur la page aviva la fabrique aviva ou l'averti essaye de récolter pour l'instant 500 votes au premier palier et dix mille votes à l'arrivée donc vous êtes sur la page ici présente et vous devez utiliser le petit bouton je vote pour ce projet juste ici vous cliquez et là souvent on perd le but c'est de se connecter de s'inscrire donc si vous avez déjà un compte vous écrivez ici email et le mot de passe si vous n'avez pas de compte vous cliquez ici sur inscription donc dans l'inscription vous renseignez une adresse mail que vous utilisez très important que vous allez pouvoir utiliser juste après on clique sur suivant là vous rentrez les données nécessaires donc nom de prénom le mail est déjà inscrit vous devez retaper votre adresse mail d'accord les petits validés là ça veut dire que vous pouvez aller à la suite la date de naissance donc pas de cachotterie voici la mienne et ici là dans êtes vous il ya un petit bug d'affichage donc il va falloir descendre un petit peu et aller cocher en fait autres qui apparaît ici de haut en bas autres donc c'est le troisième c'est le troisième la troisième proposition d'accord vous répondez ensuite à comment avez-vous entendu parler de la fabrique à vivre là vous avez qu'à mettre vous avez qu'à mettre ce que vous voulez n'importe quoi par exemple autres et ensuite vous avez trois cases à cocher alors c'est pas obligé de cocher les deux premières il faut surtout cocher celle là avec le règlement de la fabrique à vivre notamment qui stipule que vous n'avez pas le droit de créer plusieurs comptes pour voter pour un projet ça serait de la triche voilà vous pouvez le consulter sinon juste à cocher la case et accepter en fait le règlement par défaut et ensuite vous avez un petit passage sur les données personnelles sont traités par aviv à france selon vos choix ses traitements ont pour finalité l'envoi d'actualité de la fabrique à viva par email et la prospection commerciale basée sur votre consentement l'information relative à ses traitements peut être consultée sur le site internet voilà donc si vous voulez en savoir plus sur le traitement des données c'est cette partie là et ensuite vous faites envoyer donc voilà vous recevez un petit merci nous venons de vous envoyer un mail et c'est là qu'il va falloir passer sur votre boîte mail donc vous passez sur un nouvel onglet par exemple moi j'ai déjà préparé ma boîte mais je suis déjà connecté et vous cliquez sur le premier lien le mail qui arrive voilà félicitations votre demande d'inscription a été validée pour valider votre compte vous devez cliquez bien ici dans le message et pas sur ce bouton là là ça vous allez aller sur une autre une autre adresse donc valider mon compte et une fois vous avez validé vous devez créer un mot de passe donc pour ma part je vais faire un mot de passe aléatoire donc là ça va être un peu compliqué par exemple je vais vous montrer relativement compliqué je fais un mot de passe donc là vous ne voyez pas ce que je fais mais qui n'est pas bon puisqu'il n'y avait que il n'y avait pas tout ce qu'il fallait donc il faut bien respecter ce petit paragraphe ici là donc lisez le bien prenez le temps de le lire il faut qu'ils aient au moins dix caractères une majuscule une minuscule un chiffre et un symbole parmi ces symboles là donc ne vous faites pas ne nous faites pas avoir par cette difficulté donc par exemple j'écris n'importe quoi voilà j'écris un mot de passe fictif et si à la fin il manque quelque chose par exemple juste un chiffre pour ajouter un chiffre s'il manque un symbole vous rajoutez un symbole donc moi je rajoute par exemple un symbole comme étoile et ensuite vous réécrivez très important le même mot de passe juste en dessous une fois que vous réussissez cette condition vous arrivez sur donc compte validé avec succès et là vous êtes un petit peu perdu donc pas de panique mettre à jour mon profil bon ok il fallait cliquer sur mettre à jour mon profil et là vous avez une petite intro qui vous aide en fait à comprendre quel est le but de la démarche donc vous pouvez soit suivre le petit tutoriel voilà on pouvait lire tout ce qui est marqué et sinon vous allez pouvoir directement suivre le bon projet donc soit vous faites une petite recherche voter pour les projets ici vous tapez la verti et vous tombez en fait sur le projet la verti média citoyen participatif non avec déjà quelques quelques votes vous cliquez là et ensuite voilà vous êtes connectés c'est marqué mon compte je vote pour ce projet et là voilà vous pouvez entrer de 1 à 10 votes vous avez 10 votes en tout si vous voulez soutenir la verti à fond vous mettez les 10 votes et ensuite vous validez vous pouvez cocher les cases suivantes pour anonymiser votre démarche ou bien au contraire pour dire que sinon vous laissez comme ça pour dire que vous soutenez à fond vous faites valider et les comptes les votes seront pris en compte voilà donc là moi je vais pas le faire puisque c'était pour un exemple mais vous n'oubliez pas de cliquer sur valider ensuite du coup vous serez sur la page la page précédente et vous verrez apparaître les votes en plus donc pas en 10 de plus 134 et n'oubliez pas que vous pouvez suivre le projet ici comme ça vous aurez accès à toutes les informations de la campagne voilà